Prospère Mérimée. La Vénus d'Ille. 1837. Je descendais le dernier coteau du Canigou, et, bien que le soleil fut déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Ille, vers laquelle je me dirigeais. Vous savez, dis-je aux Catalans qui me servaient de guide depuis là. Veille, vous savez sans doute où demeure M. de Perreurade. Moins si je le sais. S'écria-t-il, je connais sa maison comme la. Mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'Ille. Il a de l'argent, oui. M. de Perreurade, et il marie son fils à plus riches que lui. Encore ? Moins et ce mariage se fera-t-il bientôt ? Lui demandez-je. Moins bientôt ? Il se peut que déjà les violons soient commandés pour ? La noce ? Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Puigarig que ça se fera, car c'est Mademoiselle de Puigarig que M. le fils épouse. Ce sera beau, oui. J'étais recommandé à M. de Perreurade par mon ami M. de Perreurade. Sur lui pour visiter les environdilles, que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage dont on me parlait. Alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble fait, me dis-je. Mais j'étais attendu. Annoncé par M. de Perreurade, il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire. Chez M. de Perreurade. Moins mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien. Difficile à deviner. Alors qu'il est, quand on a fait six. Lieu dans le canigou, la grande affaire, c'est de souper. Moins oui, mais demain. Tenez, je parierai que vous venez à Aïl. Pour voir l'idole. J'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait. Les saints de Cérabonna. Moins l'idole. Quelle idole. Ce mot avait excité ma curiosité. Comment ? On ne vous a pas compté, à Perpignan, comment ? M. de Perreurade avait trouvé une idole en terre. Moins vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile. Moins non pas. Oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des. Gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est. Bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons. U. Moins vous étiez donc présent à la découverte. Moins oui, monsieur. M. de Perreurade nous dit, il y a quinze jours. A Jean-Cole et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé. De l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous. Savez ? Voilà donc qu'en travaillant Jean-Cole qui y allait de tout. Coeur, il donne un coup de pioche, et j'entends Bim, comme s'il. Avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est ? Que je dis ? Nous ? Piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main. Noir, qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi ? La peur me prend. Je m'en vais à monsieur, et je lui dis, des. Mort, notre maître, qui sont sous l'olivier. Faut appeler le. Curé ? Moins quelle mort. Qu'il me dit. Il vient, et il n'a pas plus tôt. Vu la main qu'il s'écrit, un antique. Un antique. Moins vous. Auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà, avec la. Pioche, avec les mains, qui se démènent et qui faisaient quasiment. Autant d'ouvrages que nous deux. Moins et enfin que trouvâtes-vous. Moins une grande femme noire plus qu'à moitié nue, révérence parlait. Monsieur, tout en cuivre, et monsieur de Perreurade nous a dit que... C'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne. Quoi ? Moins je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un. Couvent détruit. Moins une bonne vierge. Ah bien, oui. Je l'aurais bien reconnu, si. Ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je, on le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la. Regardant. Moins des yeux blancs. Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelque statue romaine. Moins romaine. C'est cela. Monsieur de Perreurade dit que c'est une romaine. Ah. Je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Moins est-elle entière, bien conservée. Moins haut. Monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et. Mieux fini que le buste de Louis-Philippe, qui est à la mairie, en. Plâtre peint. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me. Reviens pas. Elle a l'air méchante, et elle l'est aussi. Moins méchante. Quelle méchanceté vous a-t-elle faite. Moins pas à moi précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions. Mis à quatre pour la dresser debout, et monsieur de Perreurade, qui lui. Aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force. Qu'un poulet, le digne homme. Avec bien de la peine nous-la. Mettons droite. J'amassais un tuileau pour la caler, quand. Patatra. La voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je. Dis, garde-sous. Pas assez vite pourtant, car Jean-Cole n'a pas. Eu le temps de tirer sa jambe. Moins et il a été blessé. Moins cassé net comme un échalat, sa pauvre jambe. Pessaïr. Quand. J'ai vu cela, moi, j'étais furieux. Je voulais défoncer l'idolat. Coup de pioche, mais monsieur de Perreurade m'a retenu. Il a donné deux. L'argent à Jean-Cole, qui tout de même est encore au lit depuis. Quinze jours que cela lui est arrivé, et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage. Lui qui était notre meilleur coureur et, après monsieur le fils, le plus malin joueur de paume, c'est que monsieur Alphonse II. Perreurade en a été triste, car c'est Cole qui faisait sa partie. Voilà qui était beau à voir comme il se renvoyait les balles. Paf. Paf. Jamais elle ne touchait terre. Devisant de la sorte, nous entrâmes à Aïle, et je me trouvais. Bientôt en présence de monsieur de Perreurade. C'était un petit. Vieillard vert encore et dispo, poudré, le nez rouge, l'air. Jovial et Gauguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de monsieur de Perreurade. Il m'avait installé devant une table bien servie, et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre. Qui devait tirer le roussillon de l'oubli ou le laissait. L'indifférence des savants. Tout en mangeant de bons appétits, car rien ne dispose mieux que l'air. Vif des montagnes, j'examinais mes hôtes. J'ai dit un mot de monsieur de Perreurade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait. Mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres. Me montrait des estampes, me versait à boire, il n'était jamais deux. Minute en repos. Sa femme, un peu trop grasse, comme la plupart des Catalanes. Lorsqu'elles ont passé quarante ans, me parut une provinciale. Renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Bien que le souper fut suffisant pour six personnes au moins, elle courut à la cuisine, fituer des pigeons, frire des milliasse, ouvrir je ne sais. Combien de pots de confiture. En un instant la table fut encombrée de plats et de bouteilles, et je serais certainement mort d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce qu'on m'offrait. Cependant, à chaque plat que je refusais, c'était de nouvelles excuses. On craignait que je ne me trouvasse bien mal à Aïle. Dans la province on a peu de ressources, et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venus de ses parents, M. Alphonse II, Péreurade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de vingt-six ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'un fatigable joueur. De paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements, il était roide comme un piquet dans son col de velours. Et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et allées, ses ongles courts, contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureurs sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considéra de la tête aux pieds. Fort curieusement, en ma qualité de parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée, ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. « Ah ça ! Mon cher hôte, me dit monsieur de Péreur-Horade, le souper tyran. À sa fin, vous m'appartenez, vous êtes chez moi. Je ne vous lâche plus, sinon quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux. Dans nos montagnes, il faut que vous appreniez à connaître notre roussillon, et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez. Pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monument phénicien. Celtique, romain, arabe, byzantin, vous verrez tout, depuis le cèdre jusqu'à l'isope. Je vous mènerai partout et ne vous ferez pas grâce d'une brique. Un accès de tout l'obligea de s'arrêter. J'en profitai pour lui. Dire que je serais désolé de le déranger dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille. S'il voulait bien me donner ces excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans qu'il prie la peine de m'accompagner. « Ah ! Vous voulez parler du mariage de ce garçon-là ? » s'écria-t-il. En m'interrompant, bagatelle, « ce sera fait après-demain. Vous ? Ferez la noce avec nous, en famille, car la future est en deuil. D'une tante dont elle hérite. Ainsi point de fête, point de balle. C'est dommage, vous auriez vu danser nos catalanes. Elles sont ? Jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse ? Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province, pour un Parisien blasé sur les fêtes et une noce sans balle encore. Pourtant, vous verrez une mariée, une mariée, vous. M'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave et vous. Ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière. Surprise pour demain. Moins mon Dieu. Lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez. Mais si c'est de votre statut qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Moins à ? Il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'il appelle ma belle Vénusture, mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez, et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef d'œuvre. Parbleu. Vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre. Ignorant, j'explique à ma manière, mais un savant de Paris. Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation, car j'ai fait un mémoire, moi qui vous parle, vieille antiquaire de province, je me suis lancée. Je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer. Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle, cave. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain, à demain. Pas un mot sur la Vénus. Aujourd'hui. Moins tu as raison, Père Orade, dit sa femme, de laisser la ton. Idole, tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va. Monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze aussi. Moins voilà bien l'ignorance, la sainte ignorance de la province. Interrompit monsieur de Père Orade. Comparé à un antique admirable au Plate figure de Cousteau. Comme avec irrévérence. Parle des dieux ma ménagère. Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en Faire une cloche à notre église. C'est qu'elle en eût été là. Marraine. Un chef d'œuvre de Myron, monsieur. Moins chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Un beau chef d'œuvre qu'elle a Fait. Casser la jambe d'un homme. Moins ma femme, vois-tu, dit monsieur de Père Orade d'un ton résolu, et Tendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chiné, si Ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. Moins bon Dieu. Père Orade, comment peux-tu dire cela ? Heureusement. Que l'homme va mieux. Et encore je ne peux pas prendre sur moi. De regarder la statue qui fait des malheurs comme celui-là. Pauvre. J'en colle. Moins blessé par Vénus, monsieur, dit monsieur de Père Orade riandain. Gros rire, blessé par Vénus, le maro se plaint. Vénéris nec perémia nori point. Qui n'a été blessé par Vénus ? Monsieur Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna. De l'œil d'un air d'intelligence, et me regarda comme pour me. Demandez, et vous, parisiens, comprenez-vous. Le souper fini. Il y avait une heure que je ne mangeais plus. J'étais fatiguée, et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents. Bahiement qui m'échappait. Madame de Père Orade s'en aperçut. La première, et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors ? Commencèrent de nouvelles excuses sur le mauvais égypte que j'allais. À voir. Je ne serais pas comme à Paris. En province on est si mal. Il fallait de l'indulgence pour les roussillonnais. J'avais beau protester qu'après une course dans les montagnes une botte de paille me serait un coucher délicieux, on me priait toujours d'eux. Pardonnez à de pauvres Campagnodes s'ils ne me traitaient aussi. Bien qu'ils l'eussent désiré. Je montai enfin à la chambre qui m'était destinée, accompagnée de M. de Père Orade. L'escalier, dont les marches supérieures étaient en bois, aboutissait au milieu d'un corridor, sur lequel donnaient plusieurs chambres. À droite, me dit mon hôte, c'est l'appartement que je destina. La future Mme Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor. Opposé. Vous sentez bien, ajouta Théil d'un air qu'il voulait. Rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre point. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portais la vue fut un lit long de sept pieds, large, de six, et si haut qu'il fallait un escabeau pour six guinders. Mon hôte m'ayant indiqué la position de la sonnette, et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de colonne dûment placer sur la toilette, après m'avoir demandé. Plusieurs fois si rien ne me manquait, me souhaita une bonne nuit. Et me laissa seule. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris. Une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face était le canigou, d'un aspect admirable en tout temps, mais qui me parut ce soir-là la plus belle montagne du monde, éclairé qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurais quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse. Et j'allais fermer ma fenêtre, lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une aivive qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni, qui je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Perreurade, avait été cédé par lui à la commune, sur les pressantes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer. L'attitude de la statue, je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de six pieds environ. en ce moment, de polisson 2, la ville passait sur le jeu de paume, assez près de la haie, sifflant le joli air du roussillon, montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue, un de l'apostropha même à haute voix. Ils parlaient catalan, mais j'étais dans le roussillon, depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà donc, coquine ! » Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà ! » disait-il. « C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean-Col. « Si tu étais à moi, je te casserais le cou. » « Moins bas ? » « Avec quoi ? » dit l'autre. « Elle est de cuivre, et si dure. » Kétienne a cassé sa lime dessus, essayant de l'entamer. « C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. » « Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs, comme je tirerais une amande de sa coquille. » Il y a pour plus de sens ou d'argent. Ils firent quelques pas en s'éloignant. « Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, » dit le plus grand. Des apprentis, s'arrêtant tout à coup. « Il se baissa, et probablement ramassa une pierre. » « Je le visse. » « Déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore. » Retentit sur le bronze. Au même instant l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejetée. » s'écria Théil. Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ceux drôles de l'outrage qu'ils faisaient à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandal puni par Vénus. Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillais auprès de mon lit était d'un côté monsieur de Perreurade en robe de chambre, deux l'autre, un domestique envoyé par sa femme une tasse de chocolat. À la main. Allons, debout, parisien. Voilà bien mes paresseux de la capitale, disait mon hôte pendant que je m'habillais à la hâte. Il est huit heures et encore au lit. Je suis levé, moi, depuis six heures. Voilà trois fois que je monte, je me suis approché d'eux. Votre porte sur la pointe du pied, personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge. Et ma Vénus que vous n'avez pas encore vu ? Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone. Vrai contrebande du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher point. En cinq minutes je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvais devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire. Les grandes divinités, la main droite, levée à la hauteur du sein. Était tournée, la paume en dedans, le pouce et les deux premiers. Doigts étendus, les deux autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Mourc qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse jouant au jeu de Mourc. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus, rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quel couvrage du bas ? En pire, je voyais un chef d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité. Des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. La chevelure, relevée sur le front, paraissait avoir été dorée. Autrefois, la tête, petite comme celle de presque toutes les statues grecques, était légèrement inclinée en avant. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange. et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont ils me souviennent. Ce n'était point cette beauté calmée, sévère des sculpteurs grecs, qui, par système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées. Dédun, ironie, cruauté, se lisait sur ce visage d'une incroyable beauté. Cependant, en vérité, plus on regardait cette admirable statue, et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté pu s'allier à l'absence de toute sensibilité. Si le modèle a jamais existé, dis-je à M. de Perreurade, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme que je plein ses amants. Elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et « Pourtant je n'ai jamais vu rien de si beau. Moins c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » s'écria M. de Perreurade, satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillant avec la patine d'un vert noirâtre que le temps avait donné à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela a été presque vrai et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à mon aise devant cette figure de bronze. maintenant que vous avez tout admiré en détail mon cher collègue en anticaillerie dit mon hôte ouvrons s'il vous plaît une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore ? Il me montrait le socle de la statue et j'illus ses mots. Qu'ava m'entendant ? Quid d'ici doctissime me demanda Théil en se frottant les mains. Voyons si nous nous rencontrerons sur le sens de ce qu'ava m'entendant. Moins mais, répondis-je, il y a deux sens. On peut traduire, prends garde à celui qui t'aime, défie-toi des amants. Mais, dans ce sens, je ne sais si qu'ava m'entend serait d'une bonne latinité. En voyant l'expression diabolique de la dame, je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirai donc, prends garde à toi si elle t'aime. Moins ramf, dit monsieur de Perreurad, oui, c'est un sens admirable. Mais, ne vous en déplaise, je préfère la première traduction, que je développerai pourtant. Vous connaissez l'amant de Vénus. Moins, il y en a plusieurs. Moins, oui, mais le premier, c'est Vulcain. N'a-t-on pas voulu dire ? Malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, tu auras un forgeron. Un vilain boiteux pour amants. Leçon profonde, monsieur, pour les coquettes. Je ne pus m'empêcher de sourire, tant l'explication me parut tirée. Par les cheveux ? C'est une terrible langue que le latin avec sa concision. Observez-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire. Et je reculais de quelques pas afin de mieux contempler la statue. Moins, un instant, collègue, dit monsieur de Perreurade en m'arrêtant par. Le bras, vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre. Inscription. Montez sur le socle et regardez au bras droit. En parlant ainsi il m'aidait à monter. Je m'accrochais sans trop de façon au cou de la Vénus avec laquelle je commençais à me familiariser. Je la regardais même un instant sous le nez et la trouvais de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait gravé sur le bras quelques caractères d'écriture cœur civ antique à ce qu'il me semblait à grand renfort de Bézicle j'ai plaît ce qui suit et cependant monsieur de Perreurade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais approuvant du geste et de la voix. Je lus donc Vénéry TVRBVL Eftich Miro Imperio Fécite Après ce mot TVRBVL de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées, mais TVRBVL était parfaitement lisible. Ce qui veut dire me demanda mon autre adieu et souriant avec malice, car il pensait bien que je ne me tirerais pas facilement de ce TVRBVL. Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je, tout. Le reste est facile. Petit Kess Myron a fait cette offrande à Vénus par son ordre. Moins à merveille, mais TVRBVL, qu'en faites-vous ? Qu'est-ce que TVRBVL ? Moins TVRBVL m'embarrasse fort. Je cherche en vain quelques épithètes, connues de Vénus qui puissent m'aider. Voyons, que diriez-vous de TVRBVL. Vénus qui trouble, qui agite. Vous vous apercevez que je suis toujours préoccupé de son expression méchante. TVRBVL. Ce n'est point une trop mauvaise épithète pour Vénus. Ajoutez-je d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort. Satisfait de mon explication. Vénus turbulente. Vénus la tapageuse. Ah ! Vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret ? Point du tout, monsieur, c'est une Vénus de bonne compagnie. Mais je vais vous expliquer ce TVRBVL. Au moins vous me promettez de ne point divulguer ma découverte. Avant l'impression de mon mémoire, c'est que, voyez-vous, je mens fait gloire de cette trouvaille-là. Il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner à nous autres pauvres diables de provinciaux. Vous êtes si riches, messieurs les savants de Paris. Du haut du piédestal, où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler ça. Découverte TVRBVL, monsieur, dit-il en se rapprochant et baissant la voix. De peur qu'un autre que moi ne pu l'entendre, lisez TVRBVL. Moi, je ne comprends pas davantage. Moi, écoutez bien. À une lieu d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Boulterner. C'est une corruption du mot. Latins TVRBVL. Rien de plus commun que ces inversions. Boulterner, monsieur, a été une ville romaine. Je m'en étais toujours douté, mais jamais je n'en avais eu la preuve. La preuve. La voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la cité de Boulterner et ce mot de Boulterner que je viens de démontrer. D'origine antique, prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Boulterner, avant d'être une ville romaine, a été une ville phénicienne. Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. En effet, poursuivis-il, tes verbes Vélnera est pur phénicien, TVR. Prononcez tour. Tour et sour, même mot, n'est-ce pas ? Sour est le nom phénicien de Tyr, je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. BVL, c'est BEL, BAL, BEL, 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 légère différence de prononciation. Qu'entanera, cela me donne un peu de peine. Je suis tenté de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec, humide, marécageux. Ce serait donc un mot hybride. Pour justifier, je vous montrerai à boule ternaire comment les ruisseaux de la montagne forment des Mars Infects. D'autre part, la terminaison N'Hra aurait pu être ajouté beaucoup. Plus tard en l'honneur de N'Hra Pivesuvia, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Turbul. Mais, à cause des Mars, je préfère l'étymologie de points. Il prit une prise de tabac d'un air satisfait. Mais laissons les phéniciens et revenons à l'inscription. Je traduis donc à Vénus de boule ternaire maïron dédié par son ordre. Cette statue, son ouvrage. Je me gardais bien de critiquer son étymologie, mais je voulais à mon tour faire preuve de pénétration, et je lui dis « Halt là, monsieur ! » Myron a consacré quelque chose, mais je ne vois nullement que ce soit cette statue. Moins comment ? s'écria-t-il, Myron n'était-il pas un fameux sculpteur ? Grec ? Le talent se sera perpétué dans sa famille, c'est un de ses descendants qui aura fait cette statue. Il n'y a rien de plus sûr. Moins mais, répliquez-je, je vois sur le bras un petit trou. Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose, un bracelet, par exemple, que ce Myron donna à Vénus en offrande expiatoire. Myron était un amant malheureux. Vénus était irritée contre lui, il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que Fécite se prend fort souvent pour qu'on se cravit. Ce sont termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemple si j'avais sous la main gruté ou bien Aurélie. Il est naturel qu'un amoureux voit Vénus en rêve. Qu'il s'imagine qu'elle lui commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Myron lui consacra un bracelet. Puis les barbarous. Bien quelques voleurs sacrilèges. Moins à qu'on voit bien que vous avez fait des romans, s'écria mon haut en me donnant la main pour descendre. Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Myron. Regardez seulement le travail et vous en conviendrez point. M'étant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissais la tête d'un air convaincu en disant « C'est un admirable morceau. Moi à mon Dieu, s'écria monsieur de Perreurade, encore un trait de vandalisme. On aura jeté une pierre à ma statue. Il venait d'apercevoir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquai une trace semblable sur les doigts de la main droite qui, je le supposais alors, avait été touchée dans le trajet de la pierre ou bien un fragment sans était détaché par le choc et avait ricoché sur la main. Je comptais à mon hôte. L'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui sent étaient suivies. Il en rit beaucoup et, comparant l'apprenti à Diomède, il lui souhaita de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseaux déjeuner interrompit cet entretien classique et, deux, même que la veille, je fus obligé de manger comme quatre. Puis, vinrent des fermiers de Monsieur de Péreux au Rad et, pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée et que j'admirai, cela va sans dire. Ensuite, j'entrais avec lui dans l'écurie où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me compter les prix qu'il avait gagné aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future, par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. Nous la verrons aujourd'hui, dit-il. Je ne sais si vous la trouverez jolie. Vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde, ici et à Perpignan, la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prade lui a laissé son bien. Oh, je vais être fort heureux. Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dot que des beaux yeux de sa future. Vous vous connaissez